Le livre Arménien Pour vous, c'est presque un premier livre, alors que vous avez déjà publié plus de 20 livres. Et vous avez choisi un éditeur tout récent, Maurice Nadeau, qui vient de fêter ses 100 ans. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce livre ? Peut-être de toute façon, je n'ai écrit que des travaux d'esquisse jusqu'à présent. Je pense qu'il faut être extrêmement modeste dans le travail d'écriture. Et que dire aussi, j'ai le sentiment que ce livre va vers le lecteur, pour une fois, pour la première fois, qu'il lui est complètement adressé. Et que là, par sa structure quasi romanesque, où on se demande si on est dans le journal intime, ou si on est dans le récit de témoignage, ou dans le roman traditionnel, quoique le roman traditionnel soit malmené, j'ai l'impression d'avoir créé une forme acceptable, enfin. Et que cette forme se donne immédiatement aux yeux du lecteur. C'est ça. Quand je dis que j'ai le sentiment que c'est mon premier livre, c'est mon premier livre véritablement adressé. J'entends souvent les écrivains dire qu'ils écrivent pour eux-mêmes. Moi, je n'ai jamais écrit pour moi-même. J'écris pour l'autre. Et là, par surcroît, j'écris, j'écris, si arménienne, pour la voix de quelqu'un d'autre. Pour la voix de quelqu'un qui n'avait pas de voix, justement. Qu'on n'a pas entendu. Qui, apparemment, n'a pas laissé de traces. J'écris pour lui donner voix.